La météo Vous avez évidemment internet Winguru qui est un petit peu la référence en matière de météo C'est à dire qu'on a ici un site internet qui est gratuit Sur lequel vous pouvez aller Qui est très précis Qui vous permet d'avoir une météo précise Le matin avant de partir en mer Ou la veille au soir Évidemment quand je prends la météo je ne la prends pas 3 semaines avant de partir en mer C'est la veille au soir ou le matin avant de partir Si vous n'avez pas internet Vous pouvez aller à la capitainerie La capitainerie a l'obligation de fournir la météo C'est à dire que très souvent on l'a à la porte d'entrée sur la vitrine Il y a le bulletin météo de la zone en question Vous pouvez également appeler le répondeur de Météo France Qui est le 3250 Alors tout ce qui est médias Évidemment on va un peu oublier les médias Puisque ce qu'on nous donne à la météo nationale Évidemment n'est pas assez précis Nous on part en mer donc on a besoin d'une météo précise Et vous pouvez avoir également la météo sur la VHF Canal 16 C'est à dire que chaque jour à heure précise Vous avez un bulletin météo diffusé par le CROSS Sur la VHF Canal 16 Donc tout ça va nous permettre d'avoir la météo Alors la météo qu'est-ce qu'elle vous donne ? Elle va vous donner trois informations principales Qu'on appelle les trois VHF Elle va vous donner le vent, les vagues et la visibilité C'est les trois informations qui nous permettent de savoir Si on peut partir en mer en sécurité Alors concernant le vent On va vous parler très souvent avec l'échelle Beaufort Alors l'échelle Beaufort qui va de force 0 à force 12 Alors pour faire simple, l'échelle Beaufort Donc force 1, force 2, force 3 Si vous ne voulez pas vous prendre la tête Multipliez à peu près par 10 Et vous enlevez 10 C'est à dire que force 3, force 3 Je multiplie par 10, ça fait 30 km heure J'enlève 10, vous voyez on est à peu près à 20 km heure Force 6, à 60 km heure J'enlève 10, force 6 Vous voyez on est à peu près à 50 km heure Donc ça c'est un petit truc simple Multipliez par 2, voilà Et puis vous enlevez 10 Alors je vous rassure, on ne va pas vous demander D'apprendre toute l'échelle Beaufort par cœur Et heureusement d'ailleurs À l'examen du code permis côtier Voilà ce qu'on va devoir nous retenir C'est force 7, grand frais Force 8, coup de vent Force 10, tempête Et force 12, ouragan Voilà c'est juste les 4 termes à retenir Concernant l'échelle Beaufort Pour l'examen de code Alors après concernant votre sortie en mer Évidemment force 7, il y a longtemps qu'on ne sort plus en bateau Force 7, vous voyez ça fait 60 km heure On est sur du 30 nœuds à peu près C'est beaucoup trop pour faire du bateau à moteur Nous on va sortir sur cette zone ici Qui correspond à du force 0 1, 2, 3 maximum C'est à dire qu'on part en mer Nous il fait beau, grand soleil La mer est calme Ensuite on va vous parler des vagues Alors concernant les vagues On parle de l'état de la mer Donc état calme, état belle Voilà, mer agitée, mer très forte, etc Alors c'est pareil, je vous rassure On ne va pas vous demander d'apprendre le tableau par cœur Alors par contre on devra retenir quelques éléments Alors en fait il n'y en a qu'un à retenir C'est mer agitée Voilà, il faut savoir que ça correspond de 1,25 m à 2,50 m En termes de hauteur de vague Et le troisième aspect, c'est la visibilité Donc on va vous parler en mille nautique Dans les bulletins météo On vous parlera en mille nautique Donc la visibilité, attention à ne pas sortir Partant de brume, par exemple Ensuite pour l'examen de code On pourra vous parler d'autres éléments Qui concernent la météo Par exemple, on pourra vous parler De la pression atmosphérique Par exemple ici, 1013 hectopascales Alors qu'est-ce que c'est que cette limite En fait de 1013 hectopascales En fait, 1013 hectopascales C'est la frontière Entre des zones de haute pression On appelle ça des anticyclones Et des zones de basse pression On appelle ça des dépressions Alors la différence entre les deux C'est assez simple C'est des choses que vous connaissez déjà Anticyclone Voilà, il fait beau, la mer est calme Je peux partir en mer Dépression, il ne fait pas beau Il y a du vent, il pleut Je ne pars pas en bateau Alors c'est un résumé C'est-à-dire qu'effectivement Ce n'est pas toujours le cas C'est-à-dire qu'on peut très bien Être légèrement en dépression En système dépressionnaire Et puis en fait, on va se rendre compte Que la mer est plutôt calme Donc ça, finalement Ça va vous donner un ordre d'idée De ce qui se passe En termes de météo Mais il faut pouvoir affiner Avec des bulletins complets et précis Donc voilà, en ce qui concerne la météo On va avoir un dernier élément Qui est super important C'est à partir de Force 7 On va appeler ça un avis de grand frais Force 7 sur l'échelle Beaufort Et on vous diffusera un bulletin météo spécial C'est-à-dire qu'à la VHF, canal 16 Toutes les heures ou toutes les demi-heures On entendra un bulletin météo spécial Quand on vous dit que c'est spécial Ça veut dire qu'on a au moins Force 7 En cours ou à venir Un bulletin météo spécial Et on vous mettra également Des signaux météo À partir de Force 7 On vous mettra des signaux météo Dans les capitaineries Ou sur les sémaphores Alors comment ça marche ? Par exemple, ici on a la capitainerie de Saint-Malo Vous irez voir la prochaine fois Quand vous irez au port Vous regarderez souvent devant la capitainerie On a un mât Voilà, on a un mât Genre un mât de bateau On a un mât avec des feux dessus Et on peut pouvoir ajouter des formes Avec des boules Avec des cônes Et en fait, tout ça Ce sont des signaux météo Alors comment ça marche ? Les signaux météo Donc à partir de Force 7 Qui est un avis de grand frais On va retrouver sur le mât Du sémaphore ou de la capitainerie Un feu blanc sur un feu vert Ou une boule noire Alors la boule noire C'est une boule en plastique Ça ressemble à ça C'est une boule Tout simplement qu'on vous met le long Du mât de la capitainerie Ou du sémaphore À partir de Force 8 On appelle ça un avis de coup de vent Alors à partir de Force 8 C'est un petit peu spécifique Puisqu'en fait, Force 8 On va distinguer la direction du vent C'est-à-dire que si on a du vent Du secteur nord Jusqu'à l'ouest Et bien on aura Sur le mât de la capitainerie Deux feux rouges Et un cône noir en plastique Pointe vers le haut Alors un cône noir en plastique C'est pareil Voilà, ça ressemble à ça Un cône en plastique noir Comme ça Voilà, qu'on retrouve Le long du mât De la capitainerie Ou du sémaphore Si on a un vent De secteur sud et ouest Ou sud-ouest On aura deux feux blancs Avec un cône noir Pointe vers le bas Vent de nord-est Un feu rouge Sur un feu blanc Avec deux cônes Pointe vers le nord Et sur des avis de coup de vent De secteur sud-est On aura un feu blanc Sur un feu rouge Avec deux cônes Pointe vers le bas Donc avis de coup de vent Quatre signaux météo différents À apprendre Pour les secteurs de vent Et enfin On a l'avis d'ouragan Alors force 8 On va retrouver ces signaux Jusqu'à force 12 Et à partir de force 12 On va retrouver des signaux différents Alors on aura deux feux rouges Avec un feu vert au milieu Pour les signaux lumineux de nuit Et on va retrouver Sur le mât du sémaphore Ou de la capitainerie Une croix noire Qui vous dit là clairement Interdiction de sortir C'est-à-dire que là Avis d'ouragan Force 12 On est sur des vents tempétueux Même plus que tempête Houragan Donc voilà un petit peu Comment fonctionnent Les signaux météo Alors effectivement C'est pas des choses Forcément très simples À apprendre Mais qui sont nécessaires Pour le code Pour passer l'examen Et en pratique Effectivement Avant même De voir ces signaux On ira chercher Un bulletin météo Précis, complet Avant de partir en mer Donc voilà Concernant la météo N'hésitez pas à consulter L'ensemble de nos tutos Sur notre page Youtube Et puis vous pouvez également Nous suivre Sur notre page Facebook Et Instagram Merci Et à bientôt